... ... Vous donnez un résultat définitif dès maintenant. Alors tout de suite, Daniel Brem, est-ce que nous savons si Emarchie Fould passe au premier tour ou bien s'il y a balottage ? Pour le moment, c'est très difficile à dire. Il y a effectivement 62,8% de participation, donc beaucoup d'abstention. Voici les résultats qu'on me donne à l'instant Sur 42 857 suffrages exprimés, M. Emma Rachilfoul, 49,3%, M. Julien, 36,04%, et M. Chancoy, 12,5%, M. Barthélémy, 1,09%, Fontanière, 1,06%. Ceux-ci représentent plus de la moitié des votants. Je crois qu'on peut dire d'abord qu'il s'agit surtout des résultats des cantons ruraux, et que le résultat des cantons urbains risque de faire baisser le pourcentage de M. Achillefoul. Il est certain que cette élection au premier tour se joue sur le fil du rasoir. Bien, donc pour l'instant, il semble que l'on se dirige vers le balotage. Nous allons tout de suite voir s'il en est de même à Villefranche, dans le Rhône, avec notre envoyé spécial Hervé-Claude. Quoi de la situation de l'ancien ministre Gérard Ducré ? Hervé-Claude. Eh bien ici, Patrick, aussi, les résultats sont loin d'être définitifs, mais on peut déjà faire une première estimation avec environ à peu près la moitié des communes. Gérard Ducré arriverait donc en tête de ce premier tour, mais il serait en balotage. L'ancien secrétaire d'État aux touristes, qui avait, je vous le rappelle, le soutien de toutes les formations de la majorité, obtient en effet pour l'instant 43,8% des suffrages. Derrière lui, c'est le candidat du Parti Socialiste, M. Poutissou, qui réalise le meilleur score, avec pour l'instant 35,6%. C'est un bon résultat, et sans doute le fait le plus marquant de cette élection. La poussée socialiste est nette, puisqu'en 1973, au premier tour, le candidat socialiste n'avait obtenu que 20% des suffrages. Derrière lui, le candidat communiste, M. Villanova, qui a pour l'instant 10%, diront, des suffrages. Le PC semble-t-il est en recul, 13% en 1973. Ensuite, le radical de gauche, M. Cimetière, 4%. A remarquer, enfin, là aussi, assez faible participation dans le Rhône, 10% environ en moins qu'aux dernières législatives. Voilà, dernière circonscription où les bureaux fermaient à 18h, c'est l'allié. L'allié, l'élection ou non, de M. Gabriel Perronnet. Tout de suite au téléphone, notre envoyé spécial Alain Doubeski. Dans l'allié, participation plus faible qu'en 1973, soit 65% au lieu de 78%. Les résultats des comptons ruraux ne nous sont pas encore parvenus. Les chiffres que nous avons portent actuellement sur 30% de votants seulement. M. Perronnet arrive en tête avec environ 50% des voix. En ce qui concerne le second, la lutte est serrée entre M. Marseillis, communiste, et M. Bélarget, socialiste, donc poussée socialiste. Notons que pour la ville de Vichy, M. Perronnet obtient largement la majorité avec 58% des voix. Voilà, donc pour l'instant, les résultats tels que nous les avons dans les circonscriptions où les bureaux de vote ont fermé à 18h, sont à peu près ceux que nos envoyés spéciaux vous ont donné, c'est-à-dire un balotage très vraisablement en Gironde, un balotage également dans le Rhône, une situation assez difficile dans l'allié, et peut-être l'élection de M. Chirac, une confirmation à la fin de ce journal. De même que nous saurons qui, au deuxième tour, l'a remporté entre M. Proriole et M. Hérault. M. Proriole, le candidat de la majorité, étant le mieux placé. Donc tout cela, c'est pour les circonscriptions où les bureaux ont fermé à 18h. Il reste, Didier Leca, deux circonscriptions où les bureaux viennent de fermer il y a 3-4 minutes. Oui, Versailles et Paris, donc les bureaux viennent tous de fermer à 20h. Nous n'avons évidemment que très très peu de renseignements, simplement une indication, la participation dans ces deux circonscriptions semblerait assez faible, en tout cas en nette baisse. Par exemple, à 18h, il y avait 45% de votants dans les Yvelines, ce qui n'est pas beaucoup, évidemment. Vous savez qu'il y avait 15 candidats à Paris et une bonne dizaine à Versailles, dont M. Destremo et M. Tiberi à Paris. Nous reviendrons sur ces résultats. Je pense que nous aurons des indications à ce moment-là à la fin de l'édition du journal de 20h. Et de toute façon, notre émission spéciale à 21h30, entre 21h30 et 22h, il est vraisemblable qu'alors nous aurons les résultats des 7 circonscriptions. Le Premier ministre, M. Raymond Barre, qui doit rentrer demain à Paris, a poursuivi aujourd'hui son voyage officiel en Égypte, en sacrifiant un peu au tourisme. Sur les images que vous allez découvrir, vous allez le voir en train de visiter une mosquée. Des tentes, donc, après les entretiens avec le Premier ministre égyptien, au cours desquels on a beaucoup parlé à faire. D'importants contrats pour l'industrie française sont actuellement en négociation. Cela dit, M. Barre a eu aussi des conversations politiques. Le Proche-Orient a été au centre des conversations, d'où il ressort que l'Égypte croit, après ses récents succès diplomatiques, qu'au Liban, les choses peuvent s'arranger, et que le président Sarkis, qui a bien manœuvré, mérite confiance et soutien de la part du CAIR. Qu'une certaine modération se fait jour dans le camp arabe, y compris la Syrie, qui peut être propice à la recherche d'une solution au Proche-Orient. Enfin, la coopération franco-égyptienne a été évoquée. Il s'agit des contrats déjà passés, dont on a fait le bilan, et des crédits qui peuvent être consentis par la France. Disons, en gros, que pour le métro du CAIR, une partie devrait pouvoir être construite par les Français, et, également, il y aura relance du procédé SECAM, de télévision en couleur, déjà adopté par les Égyptiens. Comme l'a souligné M. Barre lors d'un toast, l'amitié et la coopération franco-égyptienne se portent bien. L'amitié franco-égyptienne est l'une des composantes essentielles de l'amitié franco-arabe, donnée permanente, de notre politique étrangère. Elle est, et elle doit demeurer, une source de vitalité et d'exemple, tant pour le dialogue qui s'est établi entre l'Europe et les pays arabes, que pour l'aménagement de nouvelles relations économiques entre les pays industrialisés et les pays en voie de développement. M. Barre rentre donc demain, au début d'une semaine sociale chargée, puisque ce lundi même, il y a la journée d'action organisée par la CGT pour la défense de la sécurité sociale. Mais surtout, mercredi, le Premier ministre recevra le patron de Force ouvrière, M. Bergeron, très inquiet du sort réservé à la politique contractuelle à laquelle il tient beaucoup. On parle même de rendez-vous de la dernière chance après les déclarations du Premier ministre et du ministre du Travail, vous vous en souvenez sans doute, sur Antenne 2, affirmant qu'en 1977, il n'était pas question d'augmenter le pouvoir d'achat, mais simplement de le maintenir au niveau de la hausse des prix. Les temps ne sont pas encore venus d'un rassemblement gaulliste. Une phrase de M. Chabon-Elmas, interrogée aujourd'hui par Europe numéro 1, une phrase qui vise directement, vous en doutez, M. Chirac et ses partisans au sein de l'UDR. M. Chabon-Elmas estime qu'en ce moment, le rassemblement prôné par Jacques Chirac apparaîtrait inévitablement comme un regroupement de la droite contre la gauche. Enfin, en Corse, un incendie d'origine vraisemblablement criminelle a endommagé un hôtel appartenant à M. Pinelli, conseiller général, auteur d'un manifeste pour l'indépendance de la Corse et qui, déjà, vendredi soir, avait été victime de deux attentats. L'un détruisant son avion, le second provoquant des dégâts dans un autre hôtel lui appartenant également. Bousculade et invective aujourd'hui à Versailles, où l'on vendait aux enchères, des objets personnels du maréchal Pétain. Dans l'histoire de France, le maréchal Pétain est sans doute l'un des rares dont la personnalité reste autant discutée. Plus de 20 ans après sa mort, ses détracteurs et ses partisans restent aussi farouches et ils l'ont prouvé cet après-midi. Injures, cris, sifflés et même fausses alertes à la bombe cet après-midi à la salle des ventes de Versailles. On mettait aux enchères une vingtaine d'objets ayant appartenu au maréchal Pétain, son képi et sa vareuse en particulier. Les passions se sont donc affrontées et le commissaire priseur eut bien du mal à dominer le tumulte. Vous ne pouvez pas aller contre l'histoire, monsieur. Ça a existé. Bravo ! C'est vous ! Bravo ! On est à 3 000. Pour la vente de ce képi, il n'y avait guère que le commissaire priseur à rester au-delà des passions. Ce n'était qu'une vente de souvenirs historiques. Mais parce qu'il est des souvenirs difficiles à oublier, cette vente connut des excès de haine de part et d'autre. Il y manqua la dignité. La vente se termina malgré tout dans le calme. 4 000 ! 4 200 ! 4 300 ! 4 500 ! 5 000 ! Personne en face ! 5 000 ! J'aduja 5 000 ! Personne en face ! 5 000 fois j'aduja pas le regret ! 5 000 ! 5 000 ! J'aduja ? 5 000 ! Non ! J'aduja 5 000 ! Eh oui. Dernière réaction à l'avertissement américain contre une hausse du pétrole. Le chancelier ouest-allemand, M. Schmitt, estime que seuls les États-Unis et son pays sont en mesure de faire face à cette augmentation éventuelle du pétrole brut. Et puis enfin, une toute dernière réaction, celle-ci officieuse, qui vient d'Iran. L'OPEP, qui est l'Iran qui est particulièrement visé par les États-Unis, l'OPEP n'a pas peur des États-Unis et l'Iran fera tout son possible pour obtenir une hausse logique et raisonnable des prix du pétrole lors de la réunion de l'OPEP, la prochaine réunion de l'OPEP. C'est ce que titrent ce dimanche les journaux d'ETR. Demain, les Québécois vont élire leur Parlement. On peut dire que c'est le célèbre « Vive le Québec libre », prononcé par le général de Gaulle, qui a révélé à un bon nombre de Français les problèmes linguistiques et la particularité du Québec francophone au sein de l'État fédéral canadien. En 1976, les mêmes problèmes demeurent. Ils ont servi de thème, d'ailleurs, à la campagne électorale. Mais l'originalité de la situation d'aujourd'hui, c'est que pour la première fois, les libéraux au pouvoir risquent d'être battus par le parti québécois partisan de l'indépendance. Les instituts de cueillette de l'information, c'est ainsi qu'on appelle au Québec les organismes de sondage, les instituts de cueillette, donc, sont formels. Le parti québécois, le parti principal d'opposition, pourrait l'emporter. Son leader, René Levesque, cherche pour la troisième fois à se faire élire premier ministre. En 1970 et en 1973, René Levesque avait axé sa campagne sur l'indépendance du Québec. Aujourd'hui, il met en sourdine ce thème du Québec libre. Son parti se veut raisonnable en politique, imaginatif dans le domaine économique et honnête quant à la gestion. Car ses élections se déroulent dans un climat de crise économique et sociale. Beaucoup de grèves et un déficit budgétaire de 5 milliards de francs. Aussi, Robert Bourassa, le leader du parti libéral, a-t-il décidé ses élections anticipées alors qu'il disposait d'une très solide majorité. Il entend ainsi exorciser l'inquiétude croissante. En effet, les libéraux aujourd'hui souffrent de l'usure du pouvoir. Ils ont été étlaboussés par les scandales financiers. Et puis surtout, ils sont la cible d'une coalition de mécontents au premier rang desquels se trouvent les anglophones. Ces derniers sont hostiles à la loi du 22 qui fait du français la langue officielle au Québec. Mais le dépit des anglophones va peut-être s'aggraver si demain les séparatistes de M. Lévesque venaient à l'emporter. Un référendum sur l'indépendance de la province aurait alors lieu dans deux ans. Querelle sociale et tracasserie pour Jimmy Carter dans sa propre église de Plaines. Les fidèles de la communauté baptiste du petit village géorgien reprochent au président élu d'avoir affirmé que quiconque souhaite devenir membre de l'église doit être admis sans considération de sa race. Les baptistes de Plaines, eux, ne veulent pas de noir dans leur église faisant ainsi rebondir la querelle des années 60. Mais pour Jimmy Carter, il n'est pas question de s'incliner devant ses premiers contestataires. M. Constantin Caramanlis, le premier ministre grec en visite officielle à Paris, a déjeuné aujourd'hui avec le président Giscard d'Estaing. Il a été question avec le président français des relations Est-Ouest, de la situation dans les Balkans, des problèmes également en Mérégé à Chypre. D'après M. Caramanlis, le président Giscard d'Estaing a non seulement beaucoup de compréhension, mais aussi de courage pour proclamer la vérité et soutenir ce qui est juste. C'est-à-dire que la France semble plus proche de la position de la Grèce sur ces questions que de la Turquie. Succès de la marche de la paix hier en Irlande du Nord, près de 10 000 garçons et filles des communautés catholiques et protestantes de Belfast ont effectué samedi après-midi une marche de 25 kilomètres. Cette manifestation a été organisée par le mouvement des Femmes Irlandaises pour la Paix. Les dons ramassés au cours de cette marche serviront à financer la construction d'un centre de vacances pour les victimes de la violence en Irlande. Aujourd'hui, cependant, trois personnes ont été blessées par balles à Belfast et trois bombes ont explosé à Londondé. Thiersé, il fallait pour gagner jouer la combinaison 5, 10 et 2. Ce cheval gris Cisal, numéro 5, a remporté une facile victoire cet après-midi à Hauteuil. Il a fallu attendre le saut du dernier obstacle pour voir Pompondor, numéro 10, s'emparer de la seconde place au détriment de Hulda Dorn, numéro 2. Le nombre des partants était peu nombreux, 12 seulement. Le rapport, dans l'ordre, 2090 francs 50 pour 5 francs, dans un ordre différent, 237 francs, toujours pour 5 francs. Voilà, 15-12. L'équipe de France de rugby a donc été battue cet après-midi en Roumanie. Une défaite qui ramène un peu sur terre ceux qui, après la victoire facile sur l'Australie, affirmait que l'équipe de France était super, voire irrésistible. C'était peut-être aller un peu vite et surtout faire peu de cas à des Roumains, qui nous ont toujours donné pas mal de fil à retordre. La France mène 12 à 3 à 28 minutes de la fin, lorsque le demi-mêlé Parachiv va marquer ce bel essai avec Louis Motrestou, qui va faire basculer le match. Deux autres essais suivront et les Roumains se retrouveront menant par 15 à 12 à 10 minutes de la fin. Avec cette formidable percée de hasse que vous allez voir, la balle va pas venir à Averus, à Rive et à Paparambord, mais cette balle de match, cet essai, ne sera pas marqué. Les Roumains magnifiques battent fort justement les Français décevants par 15 à 12, voilà la percée qui commence. Des Français qui semblent avoir oublié aujourd'hui à Bucarest que le rugby commence toujours devant. Et pourtant, regardez, c'était beau, mais trop tard. Mais enfin, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Un groupe de derviches tourneurs venus de Syrie participe en ce moment au festival d'automne de Paris. A l'origine, les derviches tourneurs étaient un ordre religieux musulman qui s'est répandu dans l'ensemble de l'Empire Ottoman. Comme leur nom l'indique, leur particularité est de prier en tournant sur eux-mêmes. Ces religieux eurent une grande importance politique puisque ce sont eux qui sacraient les califes, l'équivalent de nos seigneurs. Le temps a passé. Aujourd'hui, les derviches tourneurs n'ont plus guère qu'un intérêt folklorique. Mais leur spectacle, vous allez le voir, reste impressionnant. Ils tournent depuis le XIIIe siècle. Leur danse est une prière et l'ivresse de la rotation leur permet d'atteindre Dieu. En trance, ils peuvent tourner une heure d'affilée sans ressentir le moindre trouble. Encore aujourd'hui, lors de la grande fête du Ramadan, on tourne toute la nuit dans les mosquées. Mais même au Moyen-Orient, les traditions se perdent. Les derviches que vous allez voir n'ont plus rien de commun avec l'ancien ordre religieux. Le plus âgé est cuisinier à Damas, les deux petits vont à l'école. Ils tournent pour l'argent de poche. Mais tout de même, une heure, il faut le faire. Le plus âgé est cuisinier à Damas, le plus âgé est cuisinier à Damas. Le plus âgé est cuisinier à Damas, le plus âgé est cuisinier à Damas. Le plus âgé est cuisinier à Damas. Le plus âgé est cuisinier à Damas. On aurait encore pu continuer pas mal de temps. Comme prévu au début de ce journal, retour aux élections législatives partielles avec les toutes dernières informations et les derniers résultats. Eh bien, je vous rappelle ce que nous disait tout à l'heure nos envoyés spéciaux, c'est-à-dire que l'on s'acheminait vers le balotage dans le Rhône. Pas de résultat très très précis sur Vichy, c'est-à-dire l'allié, et puis une lutte très 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 serrée pour le deuxième tour de l'élection législative partielle qui se déroule au Puy et à Brioude. Donc on ne sait toujours pas qui du socialiste héros ou du républicain indépendant proriole va l'emporter. Et puis, tout de suite, une confirmation avec Jean-Louis Lecède, notre envoyé spécial à Hucel. Est-ce que Jacques Chirac est élu ou non ? Effectivement, la tendance confirme ici à la sous-préfecture d'Hucel. Il ne nous manque plus que les résultats des villes d'Hucel et de Bord-les-Orgues. Sur 37 000 inscrits, Jacques Chirac obtient 52,88% des voix. Bernard Couteau, le socialiste, 20,97% et Christian Audouin, le candidat du Parti communiste, 23,59% des voix. Je vous interromps tout de suite, donc on s'achemine vers l'élection au premier tour de M. Chirac. Voyons tout de suite ce qui se passe maintenant en Gironde. Il semble, Daniel Brem, que ce soit le balotage. Oui, c'est le balotage à 200 voix pour M. Emar Achille-Fould, avec 49,66% des voix. Pour M. Julien, radical de gauche, 35,5% et Chancogne-PC, 12,5%. Ce qui fait que M. Fould est très bien placé pour le deuxième tour. Balotage favorable, en effet. Voyons maintenant ce qui se passe dans les deux circonscriptions où on a seulement fini de voter il y a 23 minutes. C'est-à-dire, tout d'abord, Paris, avec notre envoyé spécial à la mairie du 5e, Pierre Châtignot. Eh bien, le seul résultat que je puisse vous donner ici, c'est celui du taux de participation. Il semble que les électeurs du 5e arrondissement aient boudé les urnes aujourd'hui, puisque le taux de participation est des 51,12% de votants un peu avant 20h, contre 76% au premier tour des législatives de 1973. Je vous rappelle que dans cette circonscription, M. Tiberi, ancien ministre, est opposé à 14 candidats. M. Tiberi, qui est UDR, l'avait emporté au deuxième tour en 1973, avec 50% des suffrages face à un candidat socialiste. Deuxième circonscription où les bureaux fermaient à 20h, il s'agit des Yvelines. Tout de suite, la tendance, en tout cas l'abstention et la participation, avec notre envoyé spécial Claude Serrillon. Eh bien, à Versailles, la tendance est la même qu'à Paris. Un peu moins de 53% de participation dans cette 5e circonscription des Yvelines, où 61 252 personnes sont inscrites. L'ancien secrétaire d'État aux affaires étrangères, M. Destrémo, avait été élu en 1973 au deuxième tour, avec 58,92% des voix. Voilà pour l'instant, pas d'autres estimations. Il faudra attendre sans doute quelques heures. Bien, espérons, Claude Serrillon et Pierre Chatignot, espérons que nous aurons ces résultats dans notre élection spéciale, qui, disait le cas, se déroulera entre 21h30 et 22h. Effectivement, à partir de 21h30, vous pourrez suivre avec nous, et sur ces éléments que nous avons essayé de schématiser, de concrétiser, d'abord la carte qui représente les 7 circonscriptions dont on parle ce soir, ensuite les écrans sur lesquels nous voyons nos différents envoyés spéciaux dans les 7 régions, car nous avons quelqu'un partout, et ensuite ce tableau qui vous permettra de voir immédiatement qui est élu pour la majorité, éventuellement élu pour l'opposition, ou la circonscription où il y a balotage. Alors je crois, et je pense que c'est un excellent exercice, mais je crois que nous pouvons d'ores et déjà allumer M. Jacques Chirac, si je puis dire, pour la Corrèze. Balotage, très certainement, pour la Gironde, puisque Daniel Brenne vient de nous l'indiquer, voilà, sa clignote, vous voyez, c'est très facile à suivre, et pour le Rhône, également, balotage pour Gérard Ducret. Voilà, donc trois résultats que vous voyez instantanément s'inscrire sur ce tableau. A partir de 21h30, donc, nous nous retrouvons sur ce plateau pour ses résultats, la suite des résultats, et aussi un débat, qu'Animera Patrick, avec comme invité Yves Guéna pour l'UDR, Jacques Dominati pour les Républicains indépendants, Pierre Ablin qui représentera le CDS, Lionel Jospin pour le Parti Socialiste, et un représentant du Parti Communiste dont nous connaîtrons le nom au dernier moment. A tout à l'heure. Voilà, merci messieurs. La météo, maintenant, pour tout le monde, élu, battu, et même ceux qui sont au balotage. Demain matin, le temps sera froid et brumeux du sud-ouest au centre de la France, avec de petites gelées et des brouillards localement givrants. Le temps sera nuageux et brumeux, mais plus doux sur la moitié nord du pays, et ensoleillé dans le sud-est, où les pluies, je vous le rappelle, ont fait de nombreux dégâts au début de la semaine dernière. Dans l'après-midi, les nuages resteront abondants dans l'est et le nord-est. Ailleurs, le temps sera variable, avec des éclaircies et des passages nuageux, plus importants près de la Manche et dans le nord. Le Mistral continuera de souffler. Voilà, ce journal est terminé. Au nom de toute la rédaction d'Antenne 2 qui l'a préparée, je vous ferai une excellente soirée, mais avant de nous quitter, le rappel des principaux titres. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.